Bonjour à tous, moi je m'appelle Jean Gastaché, je suis horloger depuis maintenant 30 ans. Bien sûr, effectivement, je suis reconnu travailleur handicapé également. Après avoir été responsable de boutique dans une enseigne nationale, d'un commun accord, j'ai décidé, entre guillemets, c'était plutôt beaucoup une envie, de me mettre à mon compte en tant qu'horloger réparateur. Et c'est donc, j'ai contacté l'agence en création et développement de projets, donc Vecteur. Donc on a fait le point ensemble, qui m'a après dirigé avec quelques petits rendez-vous internes, qui m'a dirigé vers la couveuse, au plat, pour voir effectivement si mon projet était, entre guillemets, viable. Je ne sais pas si c'est exactement le terme, mais c'est ce qu'on va dire. Et puis bon, maintenant, je suis toujours encore dans la couveuse de au plat. Je vais quitter la couveuse au plat le 4 octobre 2008, donc dans quelques mois, pour effectivement faire le grand saut. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà, s'il y a d'autres questions. L'orgerie que vous envisagez, c'est de la lorgerie individuelle. En fait, vous pensez sous-traiter des réparations, des grandes marques, comme les lettres des marques, on va commencer ton micro, mais il y a toujours deux choses. En fait, moi, je ne fais pas de la sous-traitance. Moi, je suis réparateur dans toutes les marques. On ne va pas les citer, même les grandes marques. C'est plutôt, il y a quelques collègues qui me sous-traitent du travail. Je n'ai rien contre d'ailleurs. Et donc, moi, je ne fais pas de vente, je fais seulement de la prestation de service. C'est pas seulement. Donc, on peut envisager que vous pourriez travailler plus lentement pour un bon groupe. Pourquoi pas ? Et qui, elle, enfin, ce bon groupe-là, aurait un intérêt à travailler avec vous. Ça pourrait déduire de sa contribution une partie de la façon que vous lui produirez. Voilà, ça peut être effectivement. Ça peut donner la façon de faire ça. C'est une des dimensions un peu particulière qu'on a obtenu en Louvigny. À CHOP, ils vont considérer le travail indépendant du CAP comme la troisième voie de sous-traitance possible. On avait les OAS et les EAS. Les OAS et les EAS, apparemment, j'ai rien. Et donc, les OAS et les EAS, qui sont une troisième voie de sous-traitance qui rentrent dans la comptabilisation aujourd'hui de l'emploi dans les banques. Donc, voilà, c'est une voie qu'on pourrait vous aider à court. Merci, j'ai horti. Merci. Merci.